Le pas cadencé, les oreilles au vent. Ils arrivent des quatre coins de leur domaine, les 15 hectares de l'orphelinat pour éléphants de Pinawala. Les pachydermes sont pile au rendez-vous, il est 10 heures. A cette heure-là, ils vont pouvoir rejoindre la rivière de l'autre côté du village. Pendant que les soigneurs préparent l'opération, les éléphants se recouvrent le dos de terre. Protection indispensable contre le soleil. Ça, c'est Kunti, Soupomali, Melat et Soukoumali. Je travaille ici depuis 15 ans. Maintenant, je connais tous leurs noms et je peux les reconnaître. C'est parti, la promenade va durer une dizaine de minutes. Escorté par la police en plein milieu de la petite ville. Sanjay est le soigneur en chef. Il dirige les animaux au son de sa voix. Daha, ça veut dire avance. Ils connaissent beaucoup de mots. Idé, ça veut dire couche-toi. Combien de mots connaissent-ils ? 10, 20 ? Oui, environ 20. A cette saison la plus chaude, les éléphants passent jusqu'à 4 heures par jour dans l'eau. Certains, complètement immergés, se servent de leur trompe comme tuba pour respirer. Ces animaux ont tous perdu leur tribu, souvent à cause d'accidents ou de la déforestation. Récupérés ici, ils mènent une vie semi-sauvage. Ce sont des petits gars très chanceux parce que dans la jungle, ils doivent faire face à de nombreux problèmes. Le braconnage, ils tombent dans des puits, des ravins. Ils se battent entre eux. Quand ils arrivent ici, ils ont beaucoup de chance car nous prenons soin d'eux. Nous les soignons. Ils ont des médicaments, de la nourriture tous les jours. Des visiteurs viennent assister au bain, très nombreux tous les jours. Beaucoup de Sri Lankais, mais aussi des touristes venus de Russie, de Chine ou d'Europe. De France, par exemple. C'est un peu comme dans les films, en fait. On ne pense pas qu'on peut en voir en vrai comme ça. C'est assez marrant. Au début, c'est impressionnant. Quand on est près des gros, on se demande un peu s'il va se passer, s'ils vont nous foncer dedans ou pas. L'orphelinat a ouvert ses portes il y a aujourd'hui 40 ans. C'est pourquoi la plupart de ces pensionnaires ont maintenant atteint l'âge adulte. Mais il y a aussi une soixantaine de bébés comme celui-ci qui sont nés en semi-captivité. Et puis il y a aussi des orphelins qui rejoignent le centre après avoir été abandonnés en pleine nature. Et voici les deux derniers à avoir rejoint l'orphelinat. Ils ont moins de deux ans. Il y a un traitement particulier. Ils ont besoin de lait. Nous les nourrissons jusqu'à ce qu'ils aient 5 ans. Et ils aiment ça ? Oh oui, ils adorent. Le vétérinaire de l'orphelinat a été appelé une nuit en urgence. Ses éléphantaux étaient bloqués dans un ravin, blessés. Ça arrive régulièrement à la limite des villages. Les éléphants sortent de la jungle pour venir chercher de l'eau et de la nourriture. Les bébés tombent dans les puits d'irrigation et deviennent orphelins. Plus le Sri Lanka se développe et plus les problèmes entre éléphants et êtres humains s'aggravent. Les pachydermes n'ont plus assez d'espace pour trouver leur subsistance et il n'est pas rare qu'ils attaquent les villages. Les éléphants tuent une centaine de personnes chaque année. Certains très agressifs ont été récupérés ici au lieu d'être abattus. Les gens essaient de chasser les éléphants au loin. Il y a un conflit entre humains et éléphants. Parfois des éléphants sont tués et parfois même des humains sont tués. Il y a beaucoup de dégâts pour les cultures, les maisons et les bâtiments tous les jours. Le soir, tous les pensionnaires sont attachés pour passer la nuit. Afin justement de protéger les villages autour. Mais surtout afin de les protéger eux-mêmes. Nous devons les attacher parce que pendant la nuit, ils se battent entre eux. Particulièrement les petits sont attaqués par les grands. Ils ont une sorte d'organisation en caste et ça crée des problèmes entre eux. Ces problèmes existent aussi dans la jungle. L'orphelinat accueille 84 animaux, sa capacité maximale ou presque. Une goutte d'eau par rapport aux 25 000 éléphants qui ont disparu au Sri Lanka en à peine trois générations. L'espèce est aujourd'hui toujours menacée d'extinction. Merci. 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 Merci.